les amis salut on va faire un montage spécial scellure on va se baser sur le montage de carpe vous verrez c'est approximativement le même principe que le montage de carpe donc je vais dans ce cas prendre un fil plus ou moins long je vais prendre un exemple sur ce montage de décathlon l'hameçon simple triple 0 là j'ai un poids de 150 grammes ça c'est un montage de chez décathlon qui est de 140 grammes donc ça fait 10 grammes de plus je pense pas que ça fasse beaucoup de différences donc je vais prendre du fil spécial scellure c'est une tresse en fait très logique et je vais en prendre un sacré grand morceau donc pour commencer hop je vais déclipser tout simplement la grave de mon ensemble voilà comme ceci je vais passer ma tresse à l'intérieur de mon âmeçon et là je vais faire un noeud ici là je vais récupérer le bas dont la tresse que je vais délonger le long de mon âmeçon tac je vais prendre un autre je vais le longer comme ça je vais dérouler le fil assez conséquent je vais prendre un ciseau pour la peine d'avoir un mètre de fil je vais prendre un ciseau je vais couper mon excédent hop ça c'est fait une fois que ça c'est fait le fil je fais prendre l'extrémité de mon fil je vais passer à l'intérieur de la boucle voilà comme ceci mon âmeçon est attaché comme cela maintenant je vais devoir garder un fil une tresse en plus sur cette tresse en plus je vais prendre un sucre en pierre sur ces sucre en pierre je vais l'entourer de ce fil donc je vais prendre mon sucre je fais une première boucle un premier nœud je vais joindre les deux je prends le fil comme un paquet cadeau hop j'entoure les autres l'autre côté je vais lisser comme ceci je serre bien je fais un nœud voilà j'en fais un autre histoire de bien serrer comme ceci voilà mon sucre ensuite je prends l'excédent mon fil je fais une boucle je fais une boucle ici là 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 et ben je vais devoir faire un nœud léger comme ceci et sur cette petite sur cette petite tresse je vais mettre des frolics donc je vais ouvrir des frolics je vais prendre quelques frolics dans ma main et à partir de là je vais enfiler on file au niveau du frolics donc j'en met un deux trois donc trois quatre quatre frolics et puis pour les maintenir pour les vitesses qu'ils partent je vais les attacher directement à mon badling donc là je vais tout simplement pour l'instant les mettre de côté je vais relier mon badling à mon gros plomb comme ceci je vais garder une distance approximative à peu près on va dire 15 à 20 cm à hauteur de mon plomb je passe mon x-fil à hauteur de mon bas de ligne je fais un nœud je bloque le plomb pour l'instant ensuite je refais une boucle à hauteur de mon plomb comme ceci là donc là je vais mettre mon doigt entre les deux fils et je vais passer mon fil en dessous comme ça au fur et à mesure là 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 je fais un huit comme tous les autres fils je vais passer l'extérieur de mon fil à l'intérieur à l'intérieur de la première boucle voilà comme ceci je vais repasser mon fil dans la deuxième boucle comme ceci là je serre hop et voilà mon plomb est accroché par la suite par la suite par la suite par la suite je vais rapprocher légèrement mon plomb de mon lameçon en faisant coulisser légèrement et là je vais venir accrocher mon lameçon à hauteur de mon lameçon à hauteur de mon lameçon à hauteur de mon lameçon et folique même système que la carte en fait voilà donc là c'est pareil c'est pareil hop je fais un nœud là je mouille légèrement je passe la tresse des frolics à l'intérieur à l'intérieur de mon lameçon à l'intérieur de mon lameçon c'est plus bien passé voilà une fois que c'est fait je tire dessus c'est plus facile là on fait un nœud on fait un autre nœud voilà je rapproche mes foliques de mon lameçon et voilà mon montage sucre frodique hameçon assis dur on peut aussi rapprocher le montage au plus près de l'hameçon comme un montage à carte en fait donc là si vous voulez reprenez votre autre faites un autre tour voilà et là vous êtes au plus près de l'hameçon voilà donc ça c'est en théorie maintenant on va tester en pratique dans les jours à venir pour faire du grossir ça marche aussi sur la carpe je vous dis à bientôt les amis et puis on va tester un peu plus près de l'hameçon et puis on va tester